Pendant les assemblées, oui, je crois que pendant une assemblée, on doit écouter celui qui parle et pas se couper d'autres choses. Ça, c'est une question de respect. C'est comme si vous disiez le journal, pendant une assemblée, ce n'est pas correct. Donc, si je vois quelqu'un le faire, je lui ferai remarquer qu'il est dans l'assemblée et qu'il aura le temps de le faire après. Encore les anciens qui ont l'habitude de lire exactement ce qui a été écrit et on sait par qui ça a été écrit. Alors qu'au niveau des tweets, des blogs et tout, c'est écrit par n'importe qui. On n'a pas besoin d'un journaliste pour écrire sur un tweet ou un blog. Et on aime bien quand même avoir quelque chose qui est travaillé, qui est vérifié, qui est contrôlé. Et même si c'est orienté, je ne suis pas directement un twitter, mais on essaie de communiquer en tout cas avec les nouveaux moyens qu'on a à notre disposition. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des campagnes, parce que ça fait presque 20 ans que je suis dans la politique, qu'on a complètement évolué. On a transformé le paysage de communication au niveau de la politique, mais considérablement à l'espace de 20 ans. Et aujourd'hui, il est vrai que les réseaux, les réseaux internet, les réseaux par les blogs, twitter et autres, ont changé le moyen de communiquer avec les futurs électeurs. Il faut s'en méfier quand même. Je crois que le danger, c'est le manque de contrôle qu'on peut avoir dans les communications qu'on a à ce niveau-là. Et il est toujours intéressant d'avoir quand même, à un moment, un regard objectif, un regard de personnes qui connaissent leur métier et qui peuvent transmettre, peut-être de façon plus réelle, ce que propose un tel ou un tel au niveau des candidats. Vous-même, personnellement ? Alors, moi, je ne suis pas engagé dans la campagne, là, tout de suite, directement, puisque je ne me présente ni aux législatives ni aux présidentielles. On le saurait. Mais, en tout cas, je crois que la dernière campagne qui a eu lieu il y a un an au niveau des cantonales a été différente de celle qu'on avait vécue avant. On a communiqué différemment. On a essayé de le faire le plus correctement possible. Et je dis correctement, c'est-à-dire sans avoir à longueur de temps la critique systématique de ce que font les autres, mais en proposant quelque chose. On a essayé de se servir des médias pas plus ni moins que les autres. Et on a essayé d'utiliser quand même toutes les nouvelles formes de communication que sont effectivement blogs, Twitter, etc.